T'apprends tellement que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel, c'est vraiment fou tout ce que le monde du bénévolat peut apporter. Bonjour, moi c'est Léna, je suis coprésidente de l'association L'Épifri. C'est une association qui fait des distributions alimentaires gratuites pour pouvoir lutter contre la précarité étudiante et en même temps contre le gaspillage alimentaire. Il nous arrive aussi de faire des ateliers cuisine. C'est quelqu'un de l'association qui va s'occuper de faire un repas avec cinq bénéficiaires en général. Ils viennent cuisiner l'entrée, le plat et le dessert. En général, après, on mange tous ensemble. C'est les bénévoles qui s'occupent principalement de l'association. Pour le fonctionnement de l'association, le mardi après-midi, la banque alimentaire vient nous livrer des denrées qui sont du sec, du frais et des fruits et légumes. Et le mercredi matin, on va à la Croix-Rouge chercher d'autres denrées alimentaires. En général, on communique les distributions ou quand on a besoin de bénévoles, par exemple, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où on publie régulièrement des annonces comme quoi le lien, par exemple, pour la distribution du jeudi est en ligne ou par exemple si la distribution se fait dans un autre lieu, si on a besoin de bénévoles. Alors, si je devrais décrire l'ASSO en trois mots, je dirais vraiment convivialité, bienveillance et entraide. L'EPIFRI, c'est vraiment super important dans le sens où on accueille quand même chaque jeudi 150 étudiants. Donc en fait, si on n'était pas là, si on ne faisait pas des distributions, certains étudiants ne pourraient pas, enfin, ils ne peuvent pas des fois s'acheter de la nourriture. Et c'est pour ça que vraiment c'est super important qu'on fasse nos distributions pour qu'eux, ils puissent avoir de la nourriture gratuite. C'est vraiment important d'avoir des associations et des initiatives qui peuvent aider ces personnes dans le besoin. Alors pour nous, les principaux obstacles qu'on ait pu rencontrer, tout d'abord, c'est le fait qu'avant, on n'avait pas de local vraiment à nous, entre guillemets. En fait, à chaque fois, on avait un hall, donc on pouvait faire la distribution alimentaire. Donc à chaque fois, on devait tout re-ranger dans le tout petit local qu'on avait. Et c'est vrai que les manips n'étaient pas évidentes. Donc on a pu avoir là depuis septembre, on a réussi à avoir avec la fac, du coup, notre propre local. Nous, on aimerait essayer de revenir à deux distributions par semaine. Donc là, on en fait déjà une le jeudi, de 18h à 20h, et pouvoir en faire une autre dans la semaine, donc peut-être le mardi. On a 150 bénéficiaires qui viennent. Les places, elles partent en 10 minutes chrono, littéralement. Donc on a un réel besoin sur ça. Donc ce serait bien de pouvoir augmenter le nombre de distributions par semaine. On aimerait aussi faire un peu plus d'ateliers cuisine. On aimerait aussi éventuellement, on a acheté quelques produits sur Aromazone, et on aimerait bien essayer de faire nos propres produits ménagers, ou alors ce qui concerne les produits d'ouche, par exemple. Et on aimerait surtout pouvoir assurer la pérennité de l'association. Alors, surtout, n'hésitez pas à rejoindre l'Asso. Tu apprends tellement que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel. C'est vraiment fou tout ce que le monde du bénévolat peut apporter. On a un despois. Mais je vais faire la pérennité de l'association.